salut à toutes à tous et bienvenue sur ma chaîne rétro jeu je vous propose aujourd'hui encore une nouvelle vidéo réparation dans laquelle on va s'occuper de quatre consoles nintendo wii qui ne lisent plus les cd la base sur les consoles que j'ai testé que j'avais eu de la part de stéphane mon abonné d'ailleurs je remercie encore et en fait j'avais eu celle ci où j'avais noté problèmes de lentilles j'avais noté sur celle ci quand on appuie sur power s'allume et s'éteint alors qu'en fait il s'agissait d'un problème de reset de la console il faut tout simplement dans ce cas là brancher votre alimentation sur la console vous la débranchez vous la laissez débrancher pendant deux heures vous la remettez et la console va fonctionner à nouveau donc là elle est repartie par contre elle ne lit pas les cd je l'ai testé hors vidéo elle ne lit pas les cd celle ci pareil ne lit pas les cd et ne valent pas les cd gamecube mais on m'a précisé que la nintendo wii bleu ne lisait pas les jeux gamecube et celle sur celle ci un problème de ventilateur et sur la dernière pareil problème d'allumage alors que le problème a été réglé puisque j'ai débranché rebrancher la prise et elle ne lit pas non plus les cd donc la première chose à faire ça va être de tester les quatre consoles on va voir si elles ont exactement le même souci pour cela je vais utiliser mon wii to hdmi mon petit écran lcd qui me permet de tester mes consoles faire des réparations et c'est donc on va dans un premier temps brancher l'alimentation sur la console on branche le wii to hdmi on branche la barre wii et on met la console sur le côté pour tester la console je vais mettre tout simplement wii sport dedans au moins comme ça si le cd est rayé ou quoi que ce soit c'est pas trop grave j'appuie sur power on va synchroniser la manette donc pour cela on appuie un petit coup sur la wii mode on ouvre la trappe et ensuite on appuie sur le petit bouton rouge on va aller dans le menu des cd et on va insérer le cd on va voir ce qui se passe un message d'erreur qui dit qu'elle n'arrive pas à lire le cd j'appuie sur eject le eject fonctionne et si je veux remets le cd dedans regardez il y a bloqué un moment et j'ai le cd qui ne tourne pas donc ça c'est bien précisé on verra comme ça si on a la même chose sur les autres wii donc je vais noter sur un petit papier ne tourne pas hop et celle ci on va mettre un petit numéro 1 ce sera la première console qu'on aura testé on va tout débrancher on va tester la deuxième console voir si elle a exactement le même symptôme on a tout branché on allume la console on ouvre la trappe on synchronise la manette donc celle ci je l'entends bien elle a un problème de ventilateur on va dans le menu de sélection des cd et on va tenter de mettre le cd voir la réaction de la console donc là pareil lorsque j'ai mis le cd à l'intérieur on a l'impression qu'en fait il est bloqué il ne tourne pas elle a exactement le même symptôme celle ci elle a un problème de ventilateur je pense que ce sera assez simple à régler à mon avis doit y avoir de la poussière qui obstrue le ventilateur ne tourne pas et on va mettre numéro 2 on allume on synchronise on va dans le menu lecture des cd on met le cd dans la console j'appuie pip 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 mais pareil on a le cd qui tourne pas pip 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 celle là elle fait pip 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 je sais j'ai pas vraiment fait attention si les autres faisaient exactement le même bruit donc on va mettre numéro 3 on teste la dernière console sur celle ci j'avais noté problème de lentilles on branche l'alimentation le câble hdmi la petite barre on allume on synchronise on prépare le cd on va dans le menu on met le cd à l'intérieur on fait eject on essaye de remettre pip elle fait pas exactement le même bruit que la précédente donc numéro 4 ne tourne pas non plus voilà donc les quatre consoles sont testés je vous propose non pas de commencer par la numéro 1 mais on va commencer par la numéro 4 la première chose qu'on va faire c'est allumer la console pour tenter de réparer la console je vais utiliser ce petit kit de nettoyage de lentilles c'est un kit officiel oui qui permet de nettoyer la lentille de la console puisqu'il peut y arriver que la lentille soit crade ou n'importe quoi qu'elle ne fonctionne plus qu'elle soit encrassée et donc dans ce cas on va utiliser ce disque qui permet de nettoyer la console comment ça fonctionne c'est tout simple il y a un petit liquide ici qu'on prend on ouvre on met sur le petit tissu qui est là et en fait en mettant le cd dans la console il y a la lentille qui vient monter on vient frotter comme ceux ci et ça permet de nettoyer la lentille de la console oui sans démonter la console donc là on va faire ça on renouvelle plusieurs fois l'opération hop une fois qu'il est dedans on frotte pendant que la lumière bleue on refait un éjecte et ensuite on va pouvoir tester à nouveau le cd de wii sport à savoir que le cd de wii sport vous pouvez voir il est tout à fait nickel donc celui ci devrait normalement fonctionner on met le cd dans la console on va dans le menu de sélection et ça fonctionne toujours pas donc au moins on a testé la première chose à savoir nettoyer la lentille sur la console numéro 4 et donc celle ci n'a pas fonctionné on va commencer tout simplement on va démonter la console voir ce qui pose problème dans celle ci dans la console numéro 4 on testera éventuellement les lentilles avant de démonter les autres consoles pour démonter la wii c'est assez simple la première chose à faire c'est de retirer les deux capots qui sont ici en tirant dessus tout simplement là il y en avait qu'un donc il n'y a pas eu de souci ensuite vous prenez la console de ce sens là et vous avez les coussinets antidérapants qui sont en dessous on va retirer les deux coussinets antidérapants qui sont à l'arrière de la console donc à l'avant vous avez le lecteur cd il faut pas retirer les deux coussinets antidérapants il faut retirer ceux qui sont à l'arrière pour cela on utilise un cutter ou un couteau et on évite de se couper on soulève et à l'intérieur vous allez voir qu'il ya un petit trou avec une vis comme à mon habitude lorsque je démonte une console je vais utiliser un carton sur lequel je vais tout noter l'emplacement des vis c'est très important de faire comme ceci vous collez par exemple le premier emplacement ici et vous allez noter tout simplement vis coq par exemple à l'intérieur de ce petit carré on va démonter les deux coussinets antidérapants on les colle tous les deux ici ensuite on vient démonter les deux caches qui se trouvent à l'avant là c'est au niveau du lecteur cd vous devez mettre votre cutter comme ceci ou un petit tournevis plat vous soulevez et hop pareil juste derrière vous avez un petit trou avec la vis qui se situe juste là on fait pareil pour le deuxième et on va démonter les deux vis à savoir que les deux vis qui sont ici ce sont des vis streaming vous aurez besoin d'un tournevis streaming pour les démonter et les deux vis qui sont là aussi pour les démonter rien de plus simple on utilise soit un tournevis streaming pour démonter directement donc ça si vous n'en avez pas je vous mettrai éventuellement un petit lien description ou alors on utilise un embout streaming qu'on peut adapter sur un tournevis électrique comme celui ci on le met dessus et on vient retirer les deux vis à l'avant on met les vis sur le carton pour se souvenir des emplacements comme ceci et donc on sait que les deux vis qui vont juste ici ce sont celles ci avec les deux caches qui seront juste au dessus on va faire pareil pour toutes les vis une fois qu'on a dévissé on vient retourner la console on secoue on récupère les deux vis qui tombent et on va les mettre sur le carton on va maintenant retourner la console sur le côté on va retirer la pile qui est juste là c'est la pile de mémoire tout simplement donc une vis cruciforme et on ouvre clapet comme ceux ci on va maintenant retirer les vis qui sont sur le côté pour cela pareil on va utiliser un petit outil qui nous permet de soulever les caches qui sont là donc en fait vous avez un patin antidérapant qui est juste ici et vous avez trois emplacements qui sont ici cachés par des petits carrés blancs et on va retirer tous les caches et toutes les vis sur le côté la vis qui est en bas c'est une vis tree wing et les trois autres vis ce sont des vis cruciformes et vous avez la vis qui est juste ici qui est une vis tree wing aussi on termine par la dernière petite vis ici une toute petite vis noir voilà on en a terminé pour les vis de ce côté là on va pouvoir retourner à nouveau la console donc cette fois ci sur le côté où il ya les ports manettes pour gamecube et on va démonter les trois vis qui se trouvent juste ici savoir que ce sont des vis cruciformes une fois qu'on a fait ça on devrait normalement pouvoir retirer le cache donc il se déclipse tout simplement et ensuite on a accès aux autres vis à l'arrière du cache donc deux vis cruciformes et de vis tree wing on devrait normalement pouvoir retirer la face avant désormais pour cela on tire un tout petit peu dessus on fait attention parce qu'on a le petit câble ici d'alimentation on vient le déclipser et on a la face avant qui vient se retirer toute seule devrait maintenant pouvoir ouvrir la console on la met comme ceci on tire un petit peu voyez qu'elle s'ouvre sur toute la partie horizontale on fait pareil de l'autre côté on pose maintenant la console et on vient retirer la partie du dessus on peut voir que l'intérieur de la wii est vraiment assez minimaliste on a toute la partie alimentation qui est là et ventilation et on a la partie lecteur cd qui est juste là c'est celui ci qui nous intéresse on va le démonter on va retirer la partie supérieure on peut voir le cd qui est à l'intérieur j'ai oublié de retirer le cd tout à l'heure pour voir éventuellement quel souci il y a sur cette console on va la brancher tout cas va tout au moins brancher l'alimentation on va soulever un petit peu la console pour pouvoir accéder au bouton power qui est juste là et on va appuyer sur le petit bouton éject à l'aide d'un tournevis qui est juste là et on a le cd qui sort on peut vérifier si dans le lecteur cd il n'y a rien de bloqué ah 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 regardez attendez je vais éteindre la console on a une carte sd qui est bloquée à l'intérieur je sais pas si on la verra bien elle est juste là donc ça ça arrive souvent sur les wii comme elles ont un lecteur qui a tendance à avaler il ya les enfants en fait qui vont venir mettre des petites choses à l'intérieur et le coquin il est venu prendre la carte sd qui est là pour la mettre dans le lecteur de la wii donc pour ouvrir le lecteur de la wii on va retirer les vis cruciformes qui se trouvent au dessus et on peut maintenant soulever la plaque en métal et accéder normalement à l'intérieur du lecteur on fait attention à ne pas abîmer la nappe qui est juste ici et là vous pouvez voir que la carte sd était bloquée à l'intérieur de la console eh bien ce qu'on va faire on va en profiter que le lecteur soit ouvert on va en profiter pour le nettoyer à l'aide du petit disque qu'on avait tout à l'heure pour cela on prend le petit liquide on le met sur le tissu on met le cd à l'intérieur et on vient frotter la lentille on le retire et donc on a maintenant la lentille qui est nettoyée on va pouvoir tester à nouveau la console pour cela on va refermer le lecteur on va remettre les vis donc à mon avis c'était bien la carte sd qui bloquait le fait que le cd tourne ou pas on verra c'est la même chose sur les autres consoles parce qu'elles avaient exactement le même symptôme d'ailleurs on peut voir que la carte sd elle a morflé je pense qu'elle a été mâchouillée on va remettre l'alimentation de la console cette fois ci on va remettre aussi le câble vidéo on va rebrancher la barre de la wii donc on va allumer à l'aide d'un petit tournevis sur le bouton power on va aller dans le menu de la console et on va insérer cd pour voir si désormais celui ci fonctionne on a le cd qui tourne c'est déjà bon signe et voilà on va démarrer on va voir si la lecture du cd fonctionne ça m'a l'air de fonctionner tout à fait correctement voilà parfait la console fonctionne parfaitement elle lit bien le cd on va pouvoir remonter la console donc on va faire tout dans le sens inverse on va éjecter le cd en appuyant sur le petit bouton éjecte on éteint la console on débranche tout et on va pouvoir remonter la console on commence par remettre le cache en métal ensuite on vient mettre la partie du dessus de la console ensuite on vient mettre la coque supérieure ensuite on vient remettre la face avant donc on rebranche le qui le petit câble d'alimentation et on vient reclipser la face avant on va commencer par remettre la partie qui est juste ici on commence par remettre les deux vis cruciformes et ensuite on vient mettre les deux vis streaming on peut maintenant remettre le cache sur les ports manettes et on vient remettre les trois vis qui étaient juste au dessus on peut maintenant retourner la console dans l'autre sens et on va remettre les vis qui se situent juste ici pour cela on se réfère à notre petit carton on commence par la petite vis noir qui est en haut à gauche et ensuite on vient mettre les autres vis on peut remettre la petite pile on peut maintenant remettre les cache et voilà donc il nous reste plus qu'à retourner la console à l'envers et remettre les quatre dernières vis donc à savoir les deux petites vis noir sur la partie façade de la console et les deux autres vis à l'arrière on peut finir par remettre les petits cache qui était collé juste devant les vis et voilà on a terminé de remonter la console on va pouvoir rebrancher et tester à nouveau voir si elle fonctionne toujours elle s'allume toujours on va voir donc si la lecture du cd fonctionne toujours voilà parfait donc la première console est réparée on va maintenant pouvoir s'occuper de la deuxième oui donc c'est la wii numéro 3 pour celle ci j'ai aussi l'impression qu'il ya un truc à l'intérieur de la console puisque quand je la bouge ça fait clic clac donc on va la démonter pareil que pour l'autre console apparemment je pense que l'ancien propriétaire a essayé de la démonter n'a pas n'a peut-être pas réussi mais ouais j'ai vraiment un gros doute je pense qu'il ya quelque chose à l'intérieur ce sera la surprise c'est parti on démonte la console et on va voir ce qu'il en est une fois démonté on retire la cage en métal regardez il ya un pog dedans un pog ça tombe ça va être pareil sur les quatre rouilles qui ne lisent plus les cd ça serait assez rigolo de voir à chaque fois ce qui est dans la console dire qu'il ya des gens qui jettent leur console en pensant qu'à les hs alors qu'il ya juste un objet à l'intérieur on ouvre le bloc optique et voilà donc le petit pog qu'il y avait à l'intérieur un pog de chez cora et il y avait un petit morceau de je ne sais quoi alors on va en profiter pour nettoyer un petit coup la lentille on reprend le petit disque nettoyant on met un petit peu de liquide dessus et on va nettoyer la lentille on va pouvoir refermer le bloc optique je suis presque sûr que la console va démarrer on va voir ça on remet les cinq dix et donc on va pouvoir tester à nouveau la console et on va tester wii sport le cd tourne c'est déjà une bonne chose écoutez ça m'a l'air de fonctionner voilà parfait une deuxième console de réparer c'est parfait on va pouvoir maintenant passer au démontage de la troisième console donc pareil les mêmes procédures les mêmes fonctions passons c'est tous les trois la même version de la console donc ce sera exactement le même démontage non celle ci j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose de coincé c'est marrant j'ai la cage en métal qui est restée sur la coque du dessus on va quand même retirer les cinq vis pour voir s'il ya quand même rien dans le lecteur optique j'ai un petit bout noir qui est tombé je sais pas quoi il correspond j'ai l'impression qu'il ya un bout de cassé juste ici enfin je pense que c'est pas trop trop grave on va ouvrir le lecteur optique il n'y a rien à l'intérieur alors par contre il ya vraiment beaucoup un amas de poussière énorme donc je pense que je vais faire un gros nettoyage dessus je passe un coup d'aspirateur on nettoie la lentille et on va retester la console après non on a le cd qui tourne pas pourtant le cd rentre bien il ressort bien mais j'ai l'impression que le moteur ne se met pas en route peut-être que cette console est tombée non celle ci veut pas fonctionner alors ce que je vais faire c'est que je vais la laisser démonter pour l'instant on va tester la dernière console voir si c'est exactement le même symptôme et à la rigueur je pense que je dois avoir une oui de côté alors est ce que la oui que j'ai de côté le lecteur est hs ou pas on verra sachant que comme je vous l'avais montré pour celle ci il y avait une pièce de cassé alors est ce que c'est une pièce du lecteur je ne sais pas trop où est ce qu'elle se situe en tout cas elle est tombée lorsque j'ai démonté la console on va s'occuper de la dernière console celle ci est un peu différente il n'y a pas de bloc ici pour jouer au jeu gamecube donc celle ci va peut-être différer un petit peu au niveau du démontage on verra s'il ya des petites différences je vous le montrerai en vidéo donc on va commencer comme d'habitude par démonter les parties qui se trouvent sur tout le tour de la console voilà on devrait maintenant pouvoir retirer la coque du dessus celle ci a pas mal de poussière aussi je vais penser à faire un nettoyage alors j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose de bloqué encore dans le lecteur cd mais c'est encore une fois exactement le même lecteur on va retirer les cinq vis on ouvre le bloc optique à 1 sur celle ci il y a une pile qui est collée sur la lentille je vais vous montrer une pile je vais la retirer voilà donc ce qui causait problème apparemment sur cette console donc ça arrive apparemment très très souvent qui est des personnes qui mettent des choses dans leur lecteur je pense que ça doit être les enfants on va faire un petit coup de dépoussiérant celle ci aussi un problème de ventilateur donc on va venir le démonter on va faire un petit coup de nettoyage de la lentille parce qu'avec la pile elle a dû prendre des poussières j'espère que la lentille va encore fonctionner sur celle ci malgré que la pile était collée dessus on va remettre les cinq vis du lecteur optique on va maintenant voir le ventilateur pourquoi il fait du bruit je vais le retirer il ya deux vis à l'arrière il faut retirer le petit câble d'alimentation ensuite hop on a le petit ventilateur qui se retire facilement j'ai pas l'impression qu'il y ait un amas de poussière ici le ventilateur semble tourner correctement ce que je vais faire c'est que je vais donner un petit coup d'aspirateur dessus il y avait peut-être des poussières qui étaient restés bloqués voilà on va rebrancher le ventilateur avant de remettre les deux vis on va tester la console on rallume la console on met un cd dedans j'ai toujours le ventilateur qui fait un drôle de bruit en tout cas on a le cd qui tourne désormais et voilà donc là le lecteur est réparé donc j'ai vraiment le ventilateur qui fait du bruit parce que je vais faire c'est que du coup comme celle ci est réparé je vais débrancher l'alimentation et je pense que je vais du coup prendre le ventilateur de la console qui ne fonctionne plus celle ci je pense que ce que je vais faire c'est que je vais la garder pour pièce je tenterai pas de la réparer dans cette vidéo je pense qu'il faut changer la lentille certainement je vous proposerai certainement une autre vidéo pour réparation de la lentille on va tout simplement démonter les deux vis du ventilateur je vais faire un petit nettoyage du ventilateur et je vais le mettre donc sur la wibble on remet les deux vis je vais maintenant rallumer la console pour voir si elle fait encore un bruit au niveau du ventilateur mais normalement ça devrait être bon parfait le ventilateur ne fait plus de bruit on va pouvoir éteindre on va pouvoir remonter la console et la tester à nouveau on va pouvoir tester si la console fonctionne toujours on met oui sport dedans et voilà ça fonctionne toujours voilà donc sur quatre consoles oui on en a réparé trois elles avaient le même symptôme savoir un objet coincé à l'intérieur pour la quatrième oui qui est un problème de lecture je vous proposerai certainement une autre vidéo étant donné que je n'ai pas la lentille pour réparer la console je ne pouvais pas vous le proposer dans cette vidéo on va je pense éteindre la console on va s'occuper de retirer l'autocollant dégueulasse qui est ici et les deux que j'ai collé par la suite pour cela je vais utiliser une technique du sèche cheveux pour cela on va venir chauffer tout l'autocollant normalement la colle qui est dessous devrait commencer à redevenir un peu liquide et en fait nous permettra de décoller l'autocollant normalement sans souci je vais commencer par les autocollants blancs voilà une fois qu'ils sont bien chauds normalement on peut les décoller assez facilement et on va s'attaquer maintenant à l'autocollant mario sonic si vous avez tendance à avoir un petit peu de colle qui est restée sur la console vous prenez tout simplement un peu d'alcool ménager on vient en mettre directement sur la coque et on vient frotter à l'aide d'un chiffon pour enlever toute la colle restante et voilà donc on a une console de réparer et de nettoyer je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo si vous avez apprécié n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous appréciez ce type de vidéo je vous proposerai donc prochainement la réparation de la wii qui est un problème de lecture je vais commander je pense une lentille et donc je vous proposerai la vidéo prochainement si vous avez des suggestions des commentaires n'hésitez pas à en faire part dans l'espace des commentaires et je vous dis donc à très bientôt sur ma chaîne rétro jeu ciao ciao